13 février 2019, Astral Chain est dévoilé pour conclure un Nintendo Direct. Exclusivité Switch, il me fait d'abord penser, par ses premières images, à New Los Angeles, ville fictive et futuriste de Xenoblade Chronicle X. J'y pressens une suite, mais je me trompe totalement. Production de Platinum Game, Astral Chain sort le 30 août 2019. Je le prends sur un coup de tête, attiré par sa musique et par la direction artistique de ses environnements qu'il dévoile. J'y joue quelques heures, mais le délaisse très vite sur une étagère, pour une raison quelconque que j'ai oublié depuis. J'y rejoue un peu pendant les fêtes de fin d'année, alors qu'un ami ayant également pris le jeu m'héberge chez lui. Il faudra attendre quelques mois encore avant que je me décide à capturer le jeu en le faisant totalement. Le voilà sous vos yeux, bienvenue sur ce premier arcas où on va parler d'Astral Chain. J'espère que vous avez joué au jeu, ou que le spoil ne vous dérange pas. Nous allons revenir avec cette nouvelle émission sur le jeu ainsi que sur la plupart de ses mécaniques. Des prototypes aux composantes qui le caractérisent aujourd'hui. Je vais tenter d'être exhaustif au maximum, en espérant que vous apprécierez ce pilote d'arca, mon visionnage. Basiquement, Astral Chain est un jeu d'action, avec des composantes tirées de RPG. Un mélange entre un gameplay énergique demandant une certaine maîtrise, alors qu'au fur et à mesure que le jeu sera parcouru, on pourra améliorer nos statistiques pour débloquer de nouveaux pouvoirs et des aptitudes supplémentaires. Le plaisir de jeu vient en jouant, alors que l'on intègre progressivement les contrôles et les nouvelles compétences. Par les premières heures de ce jeu, on est très vite marqué par sa mise en scène. Elle reprend en effet les schémas d'animé par un opening. En plus d'un scénario se calquant sur le shonen par les objectifs et la place que notre héros occupera. Pour ce qui est des armes à feu et de l'ambiance de la ville, elles ne vont pas sans nous rappeler assez fortement Psycho Pass. En plus de ses fiches sur n'importe quel PNG qui s'étoffera avec les heures, nous en apprenant un peu plus sur chacun d'entre eux. De la part de Ghost in the Shell et d'Evangelion, on retrouve aussi des problématiques qui en sont tirées avec notamment la synchronisation entre le policier et sa légion. On débute donc le jeu dans la panique, et alors qu'on choisit le sexe de son personnage ainsi que son apparence, on commence directement par lutter contre des chimères. Si ces dernières peuvent très vite nous effrayer, c'est surtout à cause de la cinématique d'introduction. On y voit un scientifique un peu louche, ça a son importance pour la suite, qui crée une sorte d'arme à partir d'un monstre. Une chimère, se déchaînant quelque peu. Le caractère violent de la scène d'introduction est mis en avant, alors que cette chimère manque de peu de trucider ce scientifique répondant au doux nom de Joseph. Que l'on retrouvera très vite dans le jeu, une fois l'introduction terminée. Alors que les adaptations d'animés en jeu vidéo sont communes et tentent d'innover par leur mise en scène et leur gameplay, à condition que le jeu ne soit pas un énième Arena Fighter, Astral Chain réutilise à l'inverse les codes de l'animation japonaise. D'autant que l'on retrouve dans les environnements une inspiration tirée d'Apple Scene ou encore de Ghost in the Shell. Derrière ce jeu, il n'y a pas n'importe quel studio non plus. Si Nintendo a encadré par moment le processus de création du jeu, c'est le studio nippon Platinum Game qui a créé et développé ce jeu pour la Nintendo Switch. Seule console qui accueille ce jeu, à l'heure où j'écris ces lignes tout du monde. Entre la linéarité d'un Bayonetta contre des espaces ouverts et libres à la Nier Automata, on retrouve de nombreuses caractéristiques des jeux de Platinum Games. Tels que les mécaniques de Beat Them Up, bien rythmés, un scénario prétexte et cette volonté de casser la routine du joueur, avec des séquences plus ou moins random. D'ailleurs, Astral Chain a été imaginé par le studio avant de plancher sur Nier Automata, confirmant leur volonté personnelle de vouloir développer ce titre. Si je parle de studio, les décisions majeures viendront surtout de Takahisa Taura, qui est le lead producer de ce projet. Il a notamment participé par le passé au game design de Metal Gear Rising Revengeance ou de Nier Automata justement. C'est lui qui va principalement décider des mécaniques et de la forme que prendra Astral Chain. Pour mieux comprendre sa méthode de création, sachez qu'il est game designer de formation. Et ça influencera beaucoup ce jeu, par la complexité des systèmes de game design qu'il mettra en place. Revenons maintenant en arrière au balbutiement qu'était Astral Chain. A la base, le jeu devait se dérouler dans un monde médiéval fantastique. On avait la présence d'épées et de magie, et ce schéma ne va pas sans me rappeler un certain Scalbaon, étant justement un jeu typé médiéval fantastique de Platinum Games. Il avait été commandé par Microsoft et annoncé à l'E3 de 2014, pour la Xbox One exclusivement. Tout ça, c'était avant d'être, l'année suivante, brutalement annulé. Pourtant, le développement du jeu était déjà bien avancé. Comme vous pouvez le voir avec le trailer à l'écran, c'est bien dommage, mais je digresse. Pour revenir à Astral Chain, c'est, comme on l'a vu, le gameplay qui fut la priorité du studio. Le scénario du jeu passant alors au second plan contrairement à un Nier Automata dont l'univers sortait de la grosse tête de Yuko Taro. Astral Chain est surtout là pour justifier les diverses mécaniques et la jouabilité imaginée par Takaisa Taora. Le cœur du gameplay est énergique, agréable dans ses contrôles, bien qu'un peu complexe à prendre en main sur la première art. Heureusement, il y a de nombreux ajouts qui se feront tout au long du jeu, ajoutant de nouveaux combos à notre manette. Platinum Games recherche le beat the mob ultime, par les projets qu'ils additionnent depuis Mad World jusqu'à Nier Automata. Et Astral Chain ne casse pas à la logique, le studio continuant de perfectionner son art qu'il maîtrise avec toujours plus de brio. Rien ne se crée, tout se transforme. Pour ceux ayant déjà touché à un opus de la série Bayonetta, vous souvenez-vous du Wicked Weave ? Je serai probablement plus clair en le détaillant. Il s'agit d'un pied géant que la sorcière peut invoquer à distance, à l'aide d'un portail pour mettre un coup assez lourd à ses poursuivants. Cette action, au premier abord anecdotique sur cette vidéo, est en fait le point de départ d'Astral Chain. Une idée, celle de contrôler à distance une force qui permettrait de se confronter doublement à ses ennemis, à la manière d'un stand issu de l'univers JoJo's Bizarre Adventure. L'idée de base était en place, Platinum Games va travailler avec Nidado sur le projet. Les deux organismes n'en sont pas leur première collaboration, Big Ben ayant déjà ressuscité la saga Bayonetta par son deuxième opus. Exclusivité Wii U et Switch, alors que le premier sombré dans l'oubli d'une suite par les résultats décevants qu'il fit sur Xbox en plus de son portage sur PS3. Le troisième volet de Bayonetta arrivera un jour sur Nintendo Switch, est en développement actuellement et montre les gains d'un bon pari que fit Nintendo sur cette série devenue presque culte. A la base, Astral Chain devait être très exigeant et ne pas pardonner les quelques erreurs du joueur. Mais Nintendo est intervenu pour calmer les ardeurs de Tauras et Kamiya, les deux têtes pensantes du projet. Iteki Kamiya est d'ailleurs un pilier du jeu vidéo japonais, si jamais vous entendez son nom pour la première fois. Parmi les têtes pensantes du premier Resident Evil, ou encore des Devil May Cry, il rejoint en 2004 Clover Studio, tout fraîchement créé et pensé comme une filiale de Capcom. L'éditeur rentrant alors en pleine restructuration. Si Clover Studio existera trois ans, de 2004 à 2007, le studio sortira dans ce court laps de temps des adaptations de la série Beautiful Joe, au travers de quatre opus à partir de 2004 et ce sur deux ans. C'est en 2006 que le studio sortira un jeu original, Okami. Sans être un succès commercial, il le sera au niveau des critiques. En 2007 sort en Europe le dernier jeu du studio, God End. C'est la même année que Capcom décide de fermer sa filiale. Mais depuis 2006, un projet parallèle est mis en place par Atsushi Hinaba, Shinji Mikami et Hideki Kamiya, Seeds Inc. Le studio se renomme en fin 2007, Platinum Games. En 2009, le jeune studio sort Mad World et s'en suivra des jeux mythiques, qui s'ancreront patiemment dans le paysage vidéoludique. Tels que Bayonetta et Vanquish en 2010, The Wonderful One One en 2013, en plus de Metal Gear Rising Revengeance la même année, signant la collaboration avec le discret Hideo Kojima. Je vais m'arrêter là, mais ma sélection de jeux produite par le studio est loin d'être exhaustive. Pour revenir à Astral Chain, le compromis de la difficulté, si cher à Platinum Games et Nintendo tout en étant opposé, débouchera donc sur une issue. Les joueurs peuvent choisir la difficulté du jeu, et il y a même un mode automatique pour ceux qui le souhaitent. Le contrôle de la Légion est alors retiré, pour laisser aux joueurs les actions d'attaque, d'esquive et de combo de notre personnage. Mais pour des ajouts progressifs, tout reste paramétrable via des options spécifiques. Le compromis trouvé aura été de faire un jeu à la Platinum Games, qu'il reste un minimum exigeant, malgré le peu d'actions qu'il reste pour ses joueurs. Proposer des sensations réelles, comme si on maîtrisait parfaitement les contrôles, bien qu'en étant sur un mode automatique. Là est l'objectif de Taura. Ce choix reste donc en accord avec la politique assez grand public de Nintendo, mais dès le mode facile, une totale maîtrise des mécaniques se révèle déjà assez complexe. Le jeu prend toutefois le temps d'intégrer chacune de ces mécaniques tout au long de l'histoire. L'idée, le concept de contrôler deux points, deux entités avec une seule manette sans main, ne sort pas de nulle part. Elle est grandement inspirée d'un jeu de Numco sorti en 1983, Little Rubble. Le but est de contrôler deux points, simultanément, pour emballer les plus grandes parties possibles d'une zone définie. Astral Chain naît de ce concept que Taura a voulu remettre au goût du jour, avec ses codes et ceux de Platinum Games, sur la console hybride de Nintendo. Pour ce faire, nous avons donc un personnage principal que nous contrôlons et que nous pouvons personnaliser esthétiquement. En plus de ce personnage humain, nous aurons jusqu'à cinq autres légions, elles sont personnalisables également. Que ce soit au niveau de leur esthétique, mais aussi avec des arbres de compétences permettant de débloquer des actions ou des bonus à mesure que les combats s'enchaîneront. Ce qui lie ici nos deux entités est une chaîne. Astral, Astral Chain pour les anglophones. Ce stand qui est notre légion vient d'un monde parallèle. Le monde astral, d'où le nom de cette chaîne qui sera centrale, de la jaquette jusqu'au jeu tout entier. Si ce n'est pas la première fois que l'on observe des stands, déjà apparus dès l'arc Stardust Crusader de Jojo, ou à travers un personnage jouable de Borderlands 2 pour ne citer qu'eux. Ici, il y a une thématique qui m'intéresse par son développement, c'est celle de la souffrance. Je m'explique. A travers une cinématique d'introduction pour le moins épique, on voit une profonde souffrance s'emparer rapidement de cette chimère devenue légion. Tout au long du jeu, et jusque dans le gameplay le plus commun, dès que l'on reste inactif quelques secondes, on ressent cette souffrance qu'expriment nos stands, enchaînés dans la douleur de leur hôte. La scène finale du jeu dénote toutefois avec cette impression, qui nous suit pourtant tout au long du jeu. Les deux espèces s'acceptent-elles enfin ? Côté design, les légions sont inspirées de Wingman, manga s'inspirant de Sentai. Et pour cause. Ce n'est autre que Masakazu Katsura, l'auteur de Wingman lui-même du coup, qui s'occupera du charadesign des légions. On ressent clairement la patte du dessinateur dans ses créatures humanoïdes. Le lien entre notre personnage et sa légion vient progressivement dans le jeu. Comme le gameplay que le joueur va progressivement assimiler et compléter. Takaisa Taura voulait initialement donner le plein contrôle de la légion au joueur. Mais après réflexion avec son équipe, c'était trop compliqué de gérer entièrement deux personnages. Pire encore, Taura voulait avant ça nous donner le contrôle total de deux légions en plus du personnage. Mais face aux ambitions quelque peu extrêmes du game designer japonais, ça a été là aussi très vite abandonné car trop compliqué à retranscrire sur une manette sans être confus dans la gestion des inputs. Ce qui ressort de ces idées et des deals avec Nintendo est on ne peut plus simple. N'est garder qu'une seule touche qui sera assignée à l'attaque du personnage. On peut toutefois avec les deux flèches verticales du Joy-Con ou Pro Controller changer d'armes. Au menu, deux armes au corps à corps, légères et lourdes, ainsi qu'un flingue futuriste qui rappelle un animé précédemment mentionné. Face aux concessions faites par le lead produceur du jeu sur la gestion des légions, contrôler deux individus reste malgré tout complexe. Ainsi, l'équipe de développement intégrera le sens du timing avec une lumière bleue vive. Si on appuie sur ZL dans cette fraction de seconde, on peut finaliser notre combo. Platinum Games rajoute de l'énergie à son jeu par cette mécanique, alors que sa production est déjà très réactive et les attaques utilisant très peu de frames dans ses enchaînements d'actions. Malheureusement, cette luminescence bleuâtre peut s'avérer répétitive et rébarbative par la cinématique assez récurrente qui s'ensuit, une fois l'enchaînement entrepris. Ça peut aller jusqu'à nous sortir de l'immersion et du gameplay frénétique quelque temps. Si le stand et son hôte sont liés par une chaîne, il est drôle de se dire que c'est purement esthétique à la base. C'est après coup que Taurat a imaginé cette connexion par chaîne de ces deux personnages jouables. La chaîne est pour le coup réussie dans le gameplay. Elle est tout aussi agréable à l'oeil qu'essentiel au jeu, bien qu'on aimerait souvent qu'elle soit juste un tout petit peu plus longue, juste pour atteindre ce point là-bas. On a de nombreux pouvoirs qui se débloquent tout au long du jeu, et on peut même étendre la chaîne de chacune de nos légions, mais seulement pour une d'entre elles à la fois. Bref, on débloque des pouvoirs jusque dans la dernière heure de jeu. Par ce biais, il y a une incitation à refaire les chapitres pour l'apprécier pleinement. C'est dans le post-game que l'on trouve les sensations de jeu les plus intéressantes. On maîtrise alors quasi parfaitement les outils à notre disposition, et c'est un pur plaisir pour tout fan de beat them up. Ah, au fait, il y a un mode coop, et je m'y suis essayé avec un ami. Franchement, l'idée que chacun contrôle un personnage ou sa légion est une très bonne idée. Seulement, un joycon chacun, c'est vraiment dommage. Pour un jeu aussi réactif, n'avoir accès qu'à deux manettes minuscules entre les mains, ça donne que le jeu devient un vrai bazar quand il faut enchaîner les combos. Mais en dehors de ça, le mode reste acceptable. Bien que celui qui contrôle la légion n'ait pas beaucoup de possibilités d'action à part... bouger la caméra. Oui, ça rend le jeu décalé entre un personnage qui contrôle les déplacements et l'autre la caméra. Un coop qui existe donc, mais difficile de faire le jeu intégralement avec. Astral Chain évolue par chapitres, tout comme un Devil May Cry ou un Bayonetta. Ils sont nommés fichiers. Le jeu en comptabilise 12, pour chaque fichier donc, un même schéma se déclenche. Le début et la majeure partie des fichiers concernent des actions secondaires, ça peut paraître anecdotique, car on a l'impression que c'est là pour gonfler la durée de vie du titre. Heureusement, il y a régulièrement de bonnes idées d'activités, différents types de gameplay en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce sont des jeux dans le jeu, comme on a pu nous en proposer avec Nier Automata. Mais alors que vient la fin d'un fichier, le scénario s'impose brutalement, pour nous donner un final marquant, qui dénote presque avec les problèmes souvent habituels que l'on doit résoudre avant ça. Il est clairement deux extrêmes, avec une grande partie dans la routine d'un policier, on voit que l'on soit contraint de participer aux derniers efforts pour sauver l'humanité. Ce schéma se répète généralement dans chacun des chapitres qui sont proposés, et ça retire beaucoup de surprises, d'immersion vis-à-vis du jeu. Pour ce qui est de l'histoire, elle est assez riche en rebondissements tout de même. On a de nombreuses composantes RPG, comme les légions que le scénarium nous donne progressivement, Pour ce qui est des quêtes secondaires, notre rôle de policier est davantage logique. Face à l'apocalypse que le jeu nous met sous le nez constamment, réprimander des voyous avec nos légions peut toutefois paraître un peu bizarre, illogique, quand on nous désigne explicitement comme le dernier espoir de l'humanité. Autre détail, jouer un policier dans un jeu vidéo est positif pour un japonais. Leur vision de ce métier est très différente de la majorité des autres pays. Au Japon, c'est une figure quasi incontestable de l'autorité dans la société, droit et juste, comme les choix que prendra de lui-même notre personnage, qui ira sans hésitation porter son aide à quiconque, malgré l'urgence de la situation qu'est la survie de notre espèce. Le centre de police, Neuron, est d'ailleurs le hub central du jeu la plupart du temps. Et contre toute attente, le jeu remettra en cause cette autorité de la police à un moment du jeu. Le hub central changera le temps des derniers fichiers. Cette zone centrale est indispensable, une fois qu'on y est en tout début de chaque fichier, pour paramétrer ses menus, changer de look si on le souhaite, etc. Le tout avant de commencer réellement le chapitre et ses hostilités. Dans sa globalité, le scénario est un peu tiré par les cheveux. On nous présente un grand méchant, Joanna Anderson. Elle est présentée comme terrifiante pour qu'au final, on nous fasse comprendre que c'est quelqu'un de très maladroit. Pour ce qui est du vrai méchant, il s'agit de Joseph. En même temps, dès la première cinématique et tout au long du jeu, on le voit venir. On sait pertinemment qu'il va nous planter un couteau dans le dos. Et quand il le fait, les personnages secondaires s'en étonnent. A cause de la mise en scène et des personnages clichés, toute l'intrigue est prévisible. Et les retournements de situations sont souvent assez forcés, maladroits. Le scénario est surtout un prétexte au gameplay. Tout cela n'empêche pas d'avoir des scènes cultes. A l'image des codes de l'animation japonaise, et même du cinéma d'action, desquels le jeu s'inspire ouvertement. Mais on trouve aussi des clins d'œil au jeu vidéo. Comme celui fait au combat final, un espace blanc face à Noé, anciennement Joseph devenu une sorte de Dieu créateur. Cette scène n'est pas sans me rappeler le combat final de Kingdomers 2 ou d'Azuras pour ne citer qu'eux. Mais il existe une multitude d'autres exemples dans ce style. Au-delà du boss final, pour ce qui est de la place des méchants général, ils sont nuancés pour beaucoup, mais avec une écriture un peu illogique. Il y a notamment le cas de Kyle Merkuloff, leader d'un groupe de hackers et d'un marché noir juteux dans la zone 09, abandonné de la société d'Astral Chain. Au départ, on le combat avant d'en faire un allié. C'est dommage car sans toutes ces maladresses, les antagonistes auraient pu être marquants, les visuels et les musiques arrivant malgré tout à imposer de l'épic dans leur présence. Autour du héros, on a aussi pas mal de personnages secondaires. Je le signale car passé le deuxième chapitre, ils disparaissent pour la plupart. C'est surtout flagrant pour les possesseurs initiaux de Légion. Après la mort supposée de Max et leur perte de Légion, plus rien. On récupérera ces dites Légions tout au long du jeu, sans même les revoir. Astral Chain fait passer de nombreux messages, à travers son intrigue et jusque dans son gameplay. A commencer par la thématique du clonage, marquante même si elle n'est révélée que vers la fin du jeu. Akira, notre sœur jumelle si vous avez choisi comme moi un personnage masculin, sera clonée dans le jeu. Transpercée lors d'un combat, on la croira d'abord morte, réapparaissant quelques temps plus tard, elle sera différente d'auparavant, déjà que la relation des jumeaux semble très froide. Entre les deux jumeaux, le sujet du clonage aurait pu être davantage développé entre le frère et les clones de sa jumelle. Mais il n'en est rien, on tapera et annihilera chaque clone de notre jumelle comme un ennemi commun. Presque banal. Sur ce point, un peu plus de développement, de questionnement sur le personnage, aurait été très intéressant. Plutôt que de l'imposer dans la dernière scène du jeu, où il est hésitant à tuer le dernier dix clones de sa sœur. Ce manque de lore et la froideur des jumeaux s'explique en partie car la dimension familiale est venue après la création des personnages, que sont Akira, Max, et notre personnage que vous nommez comme bon vous semble. Camille a trouvé que Max serait bien plus empathique comme père adoptif, a raison. C'est après coup que l'équipe a ensuite songé à rendre les deux autres personnages jumeaux. Par ce biais, la disparition de Max au début du jeu est d'autant plus symbolique que l'on veut poursuivre l'aventure pour savoir s'il est vraiment mort, car on ne le verra pas mourir. Ça reste implicite et le suspense reste de mise. Désolé de vous l'apprendre si vous voulez faire le jeu mais on ne le verra pas. Et c'est bien dommage. Si la mise en scène, très prévisible sur le scénario, ne délivre pas beaucoup de grandes surprises, elle reste tout de même épique. Il y a d'ailleurs une grande inspiration de la mythologie biblique et grecque, des péripéties apocalyptiques du jeu jusqu'au nom des monstres et de certains personnages. Par ailleurs, la dimension astrale fait légèrement penser aux enfers qu'a Death Guard. Cette même dimension est la raison de l'effondrement dans le jeu et on ne manque pas de nous le rappeler. Cette question d'effondrement est d'actualité aujourd'hui à la vue du développement de la collapsologie. Après tout, cette question est récurrente et Astral Chain n'est qu'un des nombreux exemples de cette tendance qui s'est installée depuis maintenant une décennie ou deux. J'espère maintenant que vous jetez vos déchets à la poubelle et que vous ramassez les déchets par terre quand vous en croisez, car le jeu vous encourage à le faire contre un peu d'XP. Oui, Astral Chain sensibilise en quelque sorte contre les déchets que l'on retrouve dans les rues, pourtant ici moderne et futuriste si ce n'est pas l'inverse. Par cette intention, le jeu se veut immersif et des toilettes ont même été modélisées, avec une quête pour donner du papier toilette à un fantôme. Si ça... si ça n'est pas un gage de qualité, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. En tout cas, ce détail et ce qui l'entoure constituent notre quotidien pour le dernier espoir de l'humanité que nous constituons. L'humanité est vulnérable et nous devons lutter face à une nouvelle espèce. Bien sûr, les humains sont faibles, mais nous sommes plus intelligents et notre saint Joseph a trouvé le moyen d'utiliser cette espèce invasive à notre avantage. Bien qu'elle est déjà détruite, oh, déjà la quasi-totalité de la planète. C'est un thème quelque peu récurrent et les chimères sont nos ennemis premiers. Ça fait un peu le scénario de série B, surtout que dans la deuxième partie du jeu, vous pouvez ajouter comme antagoniste le méchant gouvernement manipulateur, puis Joseph lui-même qui veut recréer un monde à son image. C'est très... original ? Personne n'est bienveillant, à part nous-mêmes et quelques personnages, il faut le souligner. En plus de tout ça, on doit gérer les voyous dans les rues et même les groupes un peu sectaires. Bref, le monde d'Astral Chain est un peu bordélique et quasiment tout le monde semble être maladroit, au point d'en devenir antipathique. Original ne veut pas nécessairement dire parfait. La direction artistique d'Astral Chain est originale. Il n'y a rien à dire, mais elle est loin d'être irréprochable, empruntant beaucoup au code de l'animation. Les couleurs majeures sont le bleu et le rouge, et entre les couleurs froides et chaudes, on reste majoritairement dans les extrêmes. Sinon, est privilégié le gris et les couleurs très sombres, en plus des couleurs très vives. L'ensemble est assez agréable à l'oeil, mais le problème se trouve dans les environnements sombres et étroits. Je pense que la couleur unique affichée sur votre écran suffit à expliquer l'aveuglement qu'on subit régulièrement. Vu que nous traitons la visibilité du jeu, parlons un peu de la vision spéciale. Cette action permet d'afficher les éléments d'interaction d'un décor en appuyant sur le bouton start de la manette. Cette fonctionnalité, quand le scénario ne nous oblige pas à l'utiliser, est inutile. Elle nous aveugle pour commencer, quand la DA ne le fait pas déjà, et l'outil est purement visuel. A la limite utile, dans un passage où on pourrait être bloqué, mais ça ne va pas plus loin. Du point de vue des environnements, il dénonce bien le contexte de crise. En partant des bidonvilles jusqu'aux lieux les plus officiels, ces derniers sont propres, mais avec un sentiment réel de malaise, à mesure que le jeu se parcourt. Le décalage est brut, entre organisation à la pointe de la technologie et les quartiers clandestins les plus crasseux. Seulement, l'un et l'autre restent tout de même cohérents dans ce monde en crise. La dimension astrale, elle, est hors du temps, et presque enivrante. Elle est à l'opposé des environnements humains. Le cadre est vertigineux et silencieux, tout juste parfait pour que le joueur puisse se focus et enchaîner des combos, loin des ruelles étroites qui rendent les affrontements très vite brouillants, tant la caméra peut être en difficulté. Dans cette dimension, les décors sont simples, presque polygonal, face à un monde humain surchargé d'éléments agonisant. Visuellement, le monde d'Astral Chain est beau, et l'ajout d'un mode photo aurait été sympa. Pendant le développement, Taura ne souhaitait pas en intégrer un, d'autant que les plannings étaient serrés pour produire le jeu. Mais ça, c'était avant que notre lead producer ne joue à Zelda Breath of the Wild. Le jeu de Big N lui a fait apprécier l'appareil photo in-game, alors qu'il ne l'aimait pas spécialement auparavant. C'est surtout la fonction encyclopédie qu'il a adoré remplir dans Zelda, et qui va le convaincre d'en ajouter un dans Astral Chain, malgré le calendrier serré de l'équipe. Cette fonctionnalité est intéressante pour Astral Chain, mais pas très cohérente. Pas facile de savoir si quelqu'un s'arrêtera régulièrement pour quelques clichés. Ça n'a pas été mon cas en tout cas. Petit point bande son. Le compositeur du jeu est Satoshi Higarashi. C'est la première fois qu'il est le lead composer, le compositeur principal pour une OST de jeux vidéo. Il a déjà participé à des OST chez Platinum Games, notamment sur Bayonetta 2 et Nier Automata. Il mélange dans Astral Chain trois styles musicaux à travers un schéma très précis. Musique électronique, métal et des orchestrales. La plupart des tracks sont évolutives en fonction de la situation, et la musique s'adapte aux actions et à la situation des joueurs. La musique qu'on peut donc nommer évolutive est devenue commune ces dernières années, de Nier Automata précédemment cité, jusqu'aux nombreux autres jeux tels que Ori and the Will of the Wisps ou Zelda Breath of the Wild par exemple. Dans cette dynamique, Satoshi Higarashi a donc pour Astral Chain appliqué ce même schéma, et à vrai dire il l'a même imagé à travers un diapositif que voici. Reprenant les styles évoqués pour le jeu, chaque situation possède différents outils pour une même structure de composition. Le mix permet donc de maintenir une continuité sans coupure auditive, avec des sets d'instruments ou de voix qui s'ajoutent ou se dissipent selon la situation. Pour plus de détails sur l'impact de la musique dans le jeu vidéo, je ne peux que vous conseiller mon premier microcosme, dont c'est le sujet, bien que la vidéo est un peu vieillie. Pour revenir à Astral Chain, le sound design est soigné, et l'ambiance musicale est cohérente dans cette multitude de mondes et d'enjeux qui se bousculent en une vingtaine d'heures de jeu seulement. En tout cas, la bande son est agréable à l'oreille avec des compositions cohérentes, pour le quotidien tranquille jusqu'au boss majeur. D'ailleurs anecdote, les lyrics se détraquent quand elles ont un chant, sont la voix d'une femme ou d'un homme selon le sexe de votre personnage. C'est un petit détail qui est amusant une fois qu'on le sait. Avec un jeu d'action qui reste qualitatif, Platinum Games peaufine sa recette par le biais d'Astral Chain. Malgré un scénario un peu trop extravagant et peu maîtrisé, les vingt heures de jeu qu'il faudra en moyenne pour le conclure une première fois restent agréables. C'est une aventure plaisante, malgré son manque de rythme chronique. Avec une direction artistique qui donne un petit air frais au médium, Astral Chain tente la carte de l'originalité, à en être souvent chaotique malheureusement. La difficulté du jeu est très poussée et plaira à tous, malgré des contrôles un peu singuliers par les deux personnages que l'on contrôlera simultanément. Platinum Games se rapproche encore de l'action RPG parfait, techniquement parlant, mais c'est souvent sur ce qui l'entoure qu'il peut très clairement se parfaire. Ayant dépassé le million de ventes début 2020, on peut s'attendre à une suite éventuelle, à la vue de son succès, en plus de celui de la machine qu'il a accueilli. Mais rien n'est sûr, seul l'avenir nous le dira. Astral Chain n'est peut-être pas un classique, le jeu est de toute façon trop récent pour qu'on puisse l'émettre. Mais il reste une expérience marquante, par la singularité qui le compose en de nombreux points. Il intègre une mise en scène tirée de l'animation, avec un schéma musical innovant. Merci d'avoir suivi ce pilote d'arca, n'hésitez pas à me donner vos retours et à me proposer des jeux qui piquent votre curiosité et qui ne sont selon vous pas suffisamment abordés sur YouTube. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir les autres contenus que je peux proposer sur ma chaîne, c'était tout pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada